Bartho a compté le nombre d'alligators sur plusieurs points d'eau et il a rassemblé ses résultats dans le diagramme en bâton ci-dessous. Donc Bartho, apparemment, est assez courageux. Il est allé compter les alligators sur plusieurs points d'eau. Et donc ça, c'est ce qu'il a ramené en ayant survécu à toutes les attaques de crocodiles. Il est rentré et il a ordonné les nombres d'alligators qu'il avait trouvés dans ce diagramme en bâton qui est là. Donc là, ce sont les différents endroits où il est allé. Le marécage de la morsure, le lac de la mâchoire, la rivière du danger et la cricoreptile. Assez courageux quand même. Et puis ici, on a à chaque fois le nombre d'alligators correspondant. Alors, on va regarder la question maintenant. Dans le marécage de la morsure, combien y a-t-il d'alligators en moins que dans le lac de la mâchoire et dans la cricoreptile réunis ? Donc on va comparer le nombre d'alligators qu'il y a dans le marécage de la morsure avec le nombre d'alligators qu'il y a dans le lac de la mâchoire et dans la cricoreptile réunis. Alors évidemment, d'abord, il faut qu'on voit combien il y a de crocodiles dans le lac de la mâchoire. Alors ça, on va regarder le diagramme en bâton. Ici, c'est le lac de la mâchoire. Et donc ici, la barre correspondante, c'est celle-là. Et elle arrive à cette hauteur-là, en fait, qui correspond à 6 alligators. Donc dans le lac de la mâchoire, on a déjà 6 alligators. Ensuite, il faut qu'on sache combien il y a d'alligators dans la cricoreptile. La cricoreptile, elle est ici. Et donc ce qu'on lit ici, c'est qu'il y a 3, 6, 9. Ça, c'est 9 alligators dans la cricoreptile. Donc si je veux regarder combien il y a d'alligators dans ces deux endroits-là, eh bien j'en ai 6 d'abord dans le lac de la mâchoire, plus 9 dans la cricoreptile. Donc en tout, 6 plus 9, ça fait 15 crocodiles. Donc dans le lac de la mâchoire et dans la cricoreptile, il y a 15 crocodiles. Alors maintenant, on va comparer ce nombre au nombre d'alligators dans le marécage de la morsure. Alors dans le marécage de la morsure, c'est ici. Le marécage de la morsure, c'est apparemment un des endroits les plus dangereux. Et Bartho nous dit qu'il y avait dans ce marécage 12 alligators. Donc si on veut savoir combien il y a d'alligators en moins que dans le lac de la mâchoire et dans la cricoreptile réunie, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est prendre le nombre d'alligators qu'il y avait dans ces deux endroits-là, donc c'est 15, et on va enlever le nombre d'alligators qu'il y a dans le marécage de la morsure. Donc on va faire cette opération-là, 15 moins 12. Et 15 moins 12, ça fait 3. Donc dans le marécage de la morsure, il y a 3 alligators, pardon, en moins que dans le lac de la mâchoire et dans la cricoreptile réunie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !